... Donc là, nous sommes dans la salle des archives, c'est bien ça ? Nous sommes ici dans la salle des archives dans laquelle se résume l'histoire de 4 siècles du château du Fayel. Et alors, moi j'ai une question, parce que vu qu'on est dans la salle des archives, à l'époque on sait qu'il fallait se marier avec des familles nobles, avec des familles dans la même caste, si je puis dire. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ? Mon sourire est une réponse. Ouais, je crois, on a compris, c'est bon. L'époque que représente le château est totalement différente de l'époque actuelle, où on est comme tout le monde, on rencontre des gens, on flash ou on ne flash pas. Alors qu'effectivement à l'époque, il n'y avait pas d'organisation moderne, de contacts qui permettaient aux gens de se rencontrer, autre que ce qu'on pouvait organiser. Mais alors, je vois autant de pièces avec de tels volumes. Votre vie à vous, au quotidien ici, comment ça se passe ? Vous vivez dans une pièce du château, dans un coin du château, un appartement, parce que, où est-ce que vous traversez le château en long et en large toute la journée ? Parce que là, ça fait des kilomètres quand même. Il m'arrive de traverser le château en l'hiver, j'ai trois ou quatre pièces qui sont chauffées, le bureau, la cuisine, et ma chambre à coucher, et ma salle de bain. Et ça suffit, car le château fait 10 000 m3 et 2200 m2 au sol. D'accord, à occuper tout ça, ça fait quand même... Exclu de vouloir chauffer et vivre comme on vivait sous Louis XIV. Mais ça développe le sens de l'humour.